Le dernier livre paru aux éditions Pujas, c'est sur le droit constitutionnel et les grands principes du droit pénal. C'est un ouvrage qu'on a co-dirigé avec une collègue de l'Institut de sciences criminelles, dont l'objet était de relire finalement les grands principes fondateurs de la procédure pénale et du droit pénal, à la lumière du droit constitutionnel, notamment renouvelé par la question prioritaire de constitutionnalité. Ce qui nous a intéressé, c'était de trouver une thématique qui soit transversale et qui puisse intéresser nos étudiants, spécialistes de contentieux pénal, spécialistes de contentieux constitutionnel. Et je crois qu'au vu des retours d'ores et déjà que j'ai sur cet ouvrage, le pari est tenu. Pour moi, c'était un projet essentiel parce que je travaille sur les problématiques de justice en droit public, ce qui peut être un peu atypique pour un professeur de droit constitutionnel. Et ce projet-là s'inscrivait dans la perspective d'autres ouvrages publiés sur le pouvoir juridictionnel en France, sur le service public de la justice dans l'espace francophone, sur les commissions parlementaires dans l'espace francophone aussi. On est plus en marge de la justice, mais la problématique francophone est intéressante parce qu'elle est en constante abulation, notamment vers l'Afrique, vers l'Europe centrale et orientale également. Et de ce point de vue-là, en tous les cas, ces interpellations sur la justice sont très mobilisatrices pour nos étudiants. Je vois en première année, en quatrième année, en cinquième année, ce sont des problématiques très fortes parce qu'elles sont empreintes d'actualité. Alors, j'essaye à travers mes ouvrages sur la justice d'orienter les étudiants vers la consultation de ces ouvrages, parfois sur la consultation en ligne quand elle est disponible. Mais je dois constater qu'en tous les cas, les étudiants de quatrième année, de cinquième année sont encore très attachés au rapport avec le livre, c'est-à-dire ont un intérêt très fort à détenir les livres entre les mains. Les étudiants de première année, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a une logique de consommation. Donc, on va directement à ce qui est plus facile d'accès, ce qui est souvent parfois des résumés mis en ligne de nos ouvrages. Mais pour des ouvrages bien techniques, idem pour le code de la propriété des personnes publiques, que je commente avec un collègue, avec le professeur Melray, là aussi, les étudiants préfèrent en général avoir le code dans les mains plutôt que d'aller feuilleter le code ou le consulter sur les sites institutionnels. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada